Hey, j'ai vu une série sur Netflix qui parle de génétique et ça m'a fait penser à toi. The One. Tu connais ? Non, je ne connais pas, je ne regarde pas la télé. Non, mais ce n'est pas la télé, c'est Netflix. Bon, peu importe. L'idée… C'est la science-fiction, tu te calmes. Bref, l'idée c'est qu'on pourrait trouver ton partenaire de vie avec un test ADN. En fait, deux thésards ont trouvé un gène de phéromone chez les fourmis qui les fait se mettre en couple avec une autre fourmi qui produit la même phéromone. Et par un procédé que je n'ai pas trop compris, ils ont appliqué ça chez l'homme et ça marche. Sinon, il n'y a pas d'histoire en fait. Donc, on aurait tous, nous aussi, ce gène de phéromone et en comparant ton ADN à celui de plein d'autres dans la base de données qu'ils ont chouravés d'ailleurs, c'est ça l'intrigue, c'est le vol de données génétiques en fait, bon, ouais. Bref, en fouillant dans leur base de données, ils peuvent te trouver ton match vers qui tu te sentiras désespérément et irrépressiblement attiré. Lors d'Oxcorsnus s'agite sur la Ferrari, qui est rouge aussi. Intéressant. Et tu veux que je te débanque ça ? Ouais, le débunkage c'est pour les petits zizi qui veulent briller à l'apéro. Non, moi je te parle de m'expliquer qu'est-ce qui est crédible et qu'est-ce qui est pas crédible là-dedans. Je me doute bien que c'est un petit peu exagéré pour les besoins de la série. Ok mais quelle différence avec le débunkage ? Bah c'est pas comme si la série avait la prétention d'être vrai quoi. C'est de la science-fiction donc il n'y a pas de fake news à débunker. Ouais. Ouais t'as raison, c'est un petit peu du débunkage. Bon allez, on y va, on perd pas de temps là. Bon alors comme tu le sais maintenant, en génétique on s'intéresse à un caractère en particulier. Ici, ce serait donc la production d'une certaine phéromone. Bon, il y en a plusieurs types, mais là on s'intéresserait plutôt aux phéromones sexuels. Donc voyons un peu ça. La plupart des fourmis sont stériles et deviennent des ouvrières, mais certaines sont des princesses. Ça veut dire fertiles et deviendront les reines d'une nouvelle colonie après s'être fait féconder par plusieurs mâles. Les mâles mourront peu de temps après leur petit moment privilégié avec la princesse qui gardera leurs semences encore plusieurs années dans sa spermatheque perso et commencera à pondre des œufs pour le reste de sa vie. Ah mais les coupes de fourmis alors ça existe pas. Pas vraiment non. Et en même temps, l'âme sœur, dans le règne animal, c'est plus l'exception que la règle. Certaines phéromones sexuelles servent donc à attirer les mâles. Et d'autres sont plus aphrodisiaques pour leur donner envie de s'accoupler. Donc attention à ne pas avoir une vision anthropomorphique du règne animal. C'est pas vraiment le genre à regarder un coucher de soleil sur la plage en se tenant leurs petites pattes de fourmis. Phéromones, quand c'est le bon, tu le sens. Ah ouais, accouplement multiple genre gang bang, c'est sûr que ça perd un peu le côté romantique de l'âme sœur tout d'un coup. Génétiquement, on pourrait imaginer que seuls quelques gènes sont responsables de la production de phéromones. Et un en particulier soit responsable de la production d'une phéromone sexuelle aphrodisiaque. Ouais, c'est ça. Dans la série, il parle d'une mutation sur le chromosome je sais plus quoi. Et si l'autre a la même mutation, alors c'est gagné. Ouais, mais là on se retrouve face à un problème. Celui des caractères monogéniques. Un gène. Ouais. Tu vas voir, je t'explique ça avec la couleur des cheveux. Ça dépend de la version du gène que t'as. Par exemple, si t'as la version brune, eh ben tu seras brun. Et ceux qui ont la version blonde seront blonds. Mais en vrai, il y a plein de couleurs de cheveux différentes. Comment tu fais pour expliquer toute la variation qu'il existe entre le brun noir et le blond clair si t'as que deux possibilités avec ton seul gène brun ou blond ? Donc on est d'accord, les roues, c'est des anomalies. Eh non, pareil, il y a plein de roues différents. Certains qui tirent plus sur le blond et d'autres qui tirent plus sur le brun. D'ailleurs, il y a une super vidéo du Vortex qui parle un peu de la génétique des roues si ça te branche. Mais même, disons que t'as trois possibilités, brun, blond et roux. Ça explique pas toute la variation de couleur qui peut exister. Eh ben, il te faut plus d'options. Noir, châtain, blond vénitien, caramel… Un truc comme ça. Et voilà. Ça c'est un vieux débat qui remonte au début du 20ème siècle et connu sous le nom du clash des biométriciens et des mindéliens. Les premiers expliquaient la variabilité des caractères entre personnes par de nombreux gènes, agissant ensemble mais avec peu de versions différentes. Genre plein de gènes de couleur de cheveux qui sont soit blond soit brun et qui comme ça remplissent ta jauge de couleur de cheveux. Là, boum, lui tendrait plutôt sur le blond alors que L, bah plutôt brune en fait. Les seconds, donc les mindéliens, expliquaient cette variabilité avec peu de gènes mais ayant plein de versions différentes. Un peu comme des pots de peinture. Par exemple, le blond E2BC75 ou ECD5A7. On appelle ces versions des gènes des allèles et pas des mutations. Les mutations, c'est plutôt le processus qui permet de créer des nouveaux allèles. Mais bon, en science-fiction, ça fait plus classe de dire mutation plutôt qu'Adel. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, attends là, parce que tu viens de me bombarder avec plein de notions. Il y a des mecs qui disent qu'il y a plein de gènes de couleur de cheveux et d'autres qui disent qu'il y en a pas beaucoup. De cheveux ou de comportements amoureux en ce qui nous concerne. En fait, pour n'importe quel caractère qui est très différent d'une personne à l'autre. Pour les mindéliens, donc les partisans de peu de gènes, en ce qui concerne le match amoureux, même si je ne suis pas vraiment sûr qu'ils se posaient ce genre de questions à l'époque, mais passons. Chacun devrait avoir une version du gène qui lui est propre. Et pour les cheveux pareil, chacun n'aurait qu'un gène, mais avec une version un peu différente de son voisin. Et au final, c'est qui qui a raison ? Le 20ème siècle aura vu naître moult théories et synthèses combinant évolution, génétique et statistique. Aujourd'hui, on considère les deux approches ensemble. Chaque gène peut effectivement exister en de nombreuses versions sur la planète. Mais les caractères continu comme la couleur de cheveux ou les comportements font intervenir de nombreux gènes ensemble. Aujourd'hui, avec les techniques de séquençage d'ADN, on sait qu'un gène ne peut pas avoir des millions de versions différentes. Voir même des milliards dans ce cas précis, puisque chacun devrait avoir sa version unique. Dommage. Donc, il y a plusieurs gènes. En plus, excuse-moi, je te coupe. Tu transmets tes gènes à tes enfants. Donc, tu devrais te retrouver matché avec la petite copine de ton fils, si vous avez tous les deux le même gène. Ah bah ouais. Ah, c'est chelou. Bon, donc si je résume, il n'y a sûrement pas qu'un seul gène comme ils le disent dans la série. Bon, mais admettons. Ouais, voilà. Admettons qu'en fait, on peut produire une phéromone bien particulière, qui est unique à toi, grâce à plein de gènes, et pas qu'un seul. Bon. Bon, et admettons aussi que ce serait pour attirer une personne bien particulière, et pas pour faire une orgie avec plein de partenaires. Oui, bah, c'est une histoire. Bon. Si on admettait ça, on ne sait pas, il y a peut-être encore plein de trucs qu'on n'a pas découvert sur les phéromones. Bon. Ce serait possible, non ? Ouais. Le match serait un petit peu plus technique à faire entre deux personnes, mais ce serait théoriquement possible. Mettons quand même cette histoire de phéromone de côté. Parce qu'ici, on parle pas seulement d'attirance sexuelle, mais bien d'un comportement amoureux entre deux personnes. Disons qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre le gène et le comportement. Mais il y a encore quelque chose à prendre en compte, qui est… l'effet… de l'environnement, en fait. Ah. Il faut prendre en compte l'effet de l'environnement. Quand on s'intéresse à un caractère contrôlé par plusieurs gènes, avec beaucoup de variabilité comme ça, il y a toujours l'effet génétique et un effet environnemental. Oui, oui. Je le savais en plus. Je crois que j'étais encore bloqué sur le coup des partouces de fourmis. Désolé. On en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne. La plupart des caractères physiques et comportementaux sont différents d'une personne à l'autre à cause de leur patrimoine génétique différent, et aussi à cause de l'environnement différent dans lequel ils ont grandi, et continuent de vivre. Et puis ça serait logique en plus. Si on parle vraiment de comportement amoureux et pas uniquement d'attirance sexuelle, alors on parle bien d'un caractère qui peut être influencé par toutes tes expériences de vie. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais on perd un peu le côté destin, là, tu vois. Peu importe ce que t'as vécu, t'étais programmé pour cette personne-là, pour cet ADN-là. Bah ouais, et du coup, comment tu fais avec des vrais jumeaux ? Ils sont pareils génétiquement. Et pourtant, au cours de leur vie, ils vont pas à chaque fois sortir avec des vraies jumelles, non ? Ils vont chacun avoir leurs propres expériences qui vont affecter leur comportement. Du coup, ils devraient avoir des matchs différents. Ouais, c'est vrai. Mais dans la série, c'est pas ça. Si je matche avec une jumelle, alors je matche avec l'autre aussi. T'imagines ? Ouais, en fait, je sais pas si ça me fait rêver ou si ça me fait flipper. Et ouais, mais tu vois l'incohérence, là. Les comportements humains ne sont pas purement génétiques. Nos goûts, nos préférences, le sont en partie. Mais nous avons des capacités à prendre du recul dessus, à les canaliser ou à les orienter, qui nous vient de notre éducation et de notre vie en général. Bon. Donc, les coupes de fourmis, ça existe pas. C'est plutôt la reine en mode accouplement multiple. Et pas dépourvue quand la bise fut venue. Joli. Tu verses dans la poésie, carrément. Ouais, t'as vu ? Bref, toujours un petit peu de jus de kiki à portée de la pâte, pour le reste de sa vie. Ah oui, je me disais aussi. Après, les phéromones sont pas vraiment spécifiques de deux fourmis. Au contraire, même. Plus on est de fous, plus on rit. Et même si les phéromones étaient spécifiques de chaque paire d'humains, revenons sur les humains, ça pourrait pas être un seul gène qui fait ça, parce que ça vous va dire qu'il faut une version du gène par personne. Enfin par couple en fait, ou quelque chose comme ça. Et vu qu'on parle d'un comportement amoureux et pas juste d'une pulsion sexuelle, alors il y a de fortes chances que ça soit plusieurs gènes qui agissent ensemble. Bon, même comme ça, ce serait possible, sur le papier, de faire correspondre des ADN ensemble. Mais, vu que l'environnement joue un rôle, en fait ce serait pas possible de matcher deux personnes basées uniquement sur leur ADN. Il faudrait prendre en compte aussi tout ce qui fait leur personnalité. Leur goût, leur blessure, leur histoire. Et sinon ça veut dire que tu matcherais avec plus ou moins toute la famille en même temps. La fille, la mère, la grand-mère. Et ce serait un petit peu gênant pour tout le monde. Ouais. Ce qu'on est capable de faire en génétique, c'est de prédire une partie de ton caractère basé uniquement sur l'ADN. Mais il nous manque forcément tout ce qui est influencé par l'environnement. On pourrait donc déterminer une certaine inclination ou préférence, mais rien d'unique et encore moins d'irrépressible. Voilà. Je me suis envoyé toute la première saison parce que j'étais curieux, mais en fait, le scénario est très peu développé en ce qui concerne la technologie qu'ils auraient inventé. C'est plus une série policière, même assez peu originale, mais c'est que mon avis. Ça me permettait d'essayer un peu un nouveau format comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Zélie pour les illustrations et j'espère que vous aurez aussi apprécié la qualité de son travail. C'est une illustratrice de vulgarisation scientifique et je vous engage à aller jeter un coup d'œil sur son site. C'est vraiment pas mal. Tous les liens sont en description comme d'habitude. N'hésitez pas. Nous, on sait cela pour aujourd'hui et on se revoit le mois prochain pour parler de vraies sciences.